Salut, salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais continuer à te parler du bilan de compétences, mais surtout de l'après-bilan de compétences. À partir du moment où tu as fait tout ton travail personnel, que tu as tes pistes de métier, ou tu as ton métier vers lequel tu dois t'orienter, j'avais envie d'éclaircir un peu justement cette finalité, cet après, en te donnant une idée reçue justement pour l'après-bilan de compétences ou même carrément le bilan de compétences en général. La deuxième chose, je voulais aussi te donner une réalité qui peut faire peur, mais qui est vraie et que tu dois connaître. Et la troisième, c'est te donner un outil qui est indispensable quand tu termines le bilan de compétences et qui va te permettre de réussir ta reconversion professionnelle. Donc, reste bien avec moi. À tout de suite. J'avais envie dans cette vidéo d'éclaircir un peu le sujet du bilan de compétences parce qu'on en entend beaucoup parler comme une solution, entre guillemets, miracle ou au contraire, une solution qui ne marche pas. On a les deux extrémités et entre les deux, il y a aussi beaucoup de choses qui peuvent se dire. Et moi, j'avais envie de parler plus précisément de l'issue du bilan de compétences. Qu'est-ce que ça apporte ? Qu'est-ce que c'est vraiment ? Et comment ça se passe ? En te donnant déjà, premier lieu, une idée reçue par rapport à l'après-bilan de compétences et même, je dirais, en général, quand on parle du bilan de compétences, qu'on l'assimile en fait à la réalisation du projet. Le bilan de compétences permet véritablement de savoir ce que tu peux faire demain, qu'il soit en corrélation avec qui tu es, avec ce que tu as envie de faire et de ressentir aussi émotionnellement. Enfin bref, que ça corresponde à ton projet de métier d'avenir. D'accord ? Mais en aucun cas, le bilan de compétences va te permettre de réaliser ce métier. D'accord ? C'est-à-dire que quand tu vas finir ton bilan de compétences, tu sauras quoi faire, mais il te restera encore un bon bout de chemin pour atteindre finalement l'objectif final. Pourquoi ? Parce que peut-être qu'à l'issue du bilan de compétences, tu auras une formation à faire ou tu auras des recherches à faire sur le métier, plus précisément que les enquêtes métiers. Tu auras également toute une procédure à mettre en place si c'est une création d'entreprise ou si c'est dans la recherche d'emploi. Donc, quand tu finis le bilan de compétences, oui, tu sais normalement vers quoi tu dois t'orienter, vers quoi tu dois poser tes objectifs, mais ce n'est pas à la fin du bilan de compétences que tu auras ton job bien ficelé, bien construit et que tu pourras te lancer tout de suite. La deuxième chose que je voulais t'évoquer, c'est la réalité du terrain. C'est-à-dire que quand tu sors du bilan de compétences, déjà, tu t'es habitué pendant 2-3 mois à être accompagné par un professionnel qui te tient la main, qui te guide et à la fin du bilan de compétences, tu te retrouves seule, entre guillemets, bien évidemment, mais tu te lances dans cette aventure nouvelle pour atteindre ton objectif professionnel. Donc, ça peut faire peur et surtout, tu vas être, et ça, il faut le savoir, il faut que ça soit clair, tu vas le connaître, tu vas vivre des moments hyper hauts et des moments hyper bas. Voilà, c'est ce qu'on appelle les montagnes russes. C'est l'image qu'on en donne. Donc, ça, c'est une réalité. Tu vas aller vivre ces situations-là. Moi, c'est aussi pour cette raison que j'ai mis en place un accompagnement après l'accompagnement du bilan de compétences ou pour trouver sa voie parce qu'effectivement, les personnes se sentent face à tous les étapes à franchir après le bilan de compétences assez estselées, assez emprunts à leurs limites, à leurs blocages internes. Et donc, il y a une forme de peur, de crainte, d'inquiétude de s'engager dans ça et d'atteindre cet objectif. Donc, ça, c'est une réalité. De toute façon, que tu sois accompagné ou pas, tu vas vivre les montagnes russes. Après, effectivement, quand tu as une soupape, un pilier, un soutien à côté de toi, les montagnes russes sont quand même relativement plus légers. On les vit, mais de façon plus modère. La troisième chose que je voulais aussi évoquer avec toi, c'est l'outil indispensable pour réussir ta reconversion professionnelle. Donc, l'outil à avoir finalement à la fin de ton bilan de compétences. Et c'est exactement l'outil que moi, je propose au bilan, à la fin du bilan de compétences. C'est un plan d'action. Ce que tu dois faire, étape par étape, pas après pas, avec des deadlines, des échéances, pour vraiment que tu aies une feuille de route clé en main et que tu te lances corps et âme dans cette aventure professionnelle avec, en fait, une vision hyper claire, hyper limpide. Ça rassure, ça motive et franchement, il n'y a pas mieux pour entamer justement cette nouvelle vie professionnelle. Voilà, je t'ai donné l'idée reçue, la réalité du terrain, entre guillemets, et puis l'outil indispensable. J'espère que ça va t'aider dans ton cheminement professionnel. si tu veux justement qu'on en parle soit du bilan de compétences ou de l'après, justement, c'est peut-être dans cette posture de te retrouver un peu seule sachant que tu sais quoi faire mais tu ne sais pas comment ou par quelles étapes passer. On peut évidemment en parler ensemble donc n'hésite pas à me laisser un petit, enfin, à prendre un petit rendez-vous sur le lien que je laisse en dessous de ces vidéos. C'est gratuit, c'est sans engagement, je le répète mais fais-le, profite-en. C'est 30 minutes ensemble, on va échanger et franchement, ça peut vraiment t'aider. Voilà, je te dis à très vite, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prends bien soin de toi. Salut, salut !